Je suis né ici, grandi également, et jusqu'à aujourd'hui je suis là. Et par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, par rapport au débordement du fleuve, au niveau de plusieurs quartiers dont fait partie Pila, Talangaï, ainsi de suite. S'il faut parler particulièrement des tours jumelles, en tout cas, ça n'a pas eu à déborder, s'il faut dire, entrer jusqu'à l'intérieur. Ça a juste touché l'extérieur, donc au niveau des murs. Donc l'eau n'a pas débordé, s'il faut dire, n'est pas entrée à l'intérieur. Je suis née ici à Pila, j'ai grandi à Pila, et jusqu'à aujourd'hui je suis résidente et habitante de Pila. Je tenais juste à signaler sur l'état des lieux concernant les tours jumelles. C'est vrai que le fleuve a débordé, mais les tours jumelles ne sont pas touchées. Il n'y a que de l'eau tout autour de la clôture. J'aimerais que les gens sachent que le fleuve a débordé, ça c'est vrai. Mais l'eau s'est arrêtée tout autour de la clôture. Les tours jumelles ne sont pas touchées. Vraiment, les tours jumelles ne sont pas touchées, mais l'eau ne s'est qu'arrêtée tout autour de la clôture. La é roamée à Pila, la clôture, la ploncé des lieux. Les tours jumelles ne sont pas touchées, mais les tours jumelles ne sont pas touchées. Je fais des tours jumelles que je suis rendue dans le fleuve à Pila. Je suis une tour de fonds jumelles qui s'abandonent à Pila. J'ai même fait des tours dans la coute. Alors, j'ai beaucoup d'autres tours aussi. J'ai des tours où je suis rendue. Je suis une tour de la vente sur Sécouca, Je suis un bon ami. Je suis un bon ami, je suis un bon ami. Sous-titrage ST' 501 ... 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